Ce jardin de féries qui offre à qui veut bien les aimer ses arbres, ses fleurs, ses oiseaux, ses musiques. Nous avons donné rendez-vous à un musulman. Un jeune musulman qui connaît son pays par la force de la tradition et qui le préfère à tout autre par la grâce de l'amour. Le voici, je prends la liberté de vous le présenter, il s'appelle Brahim Sayah. Bonjour Brahim. Bonjour. Continuez, je vous prie. Il connaît son Maroc, comme il sait, la bonne recette du thé à la menthe. Voilà Brahim. Imaginez que nous sommes l'ignorance même. De votre Maroc, nous ne connaissons que des images recueillies sans ordre, sans soin, en touristes pressés. Vous avez absorbé le Maroc comme un cocktail, d'un seul trait, n'est-ce pas ? C'est à peu près ça. Mais nous avons envie d'apprendre tout et bien. Merci. Alors voulez-vous nous prendre par la main ? Je vous promets que nous serons la docilité même. Par où faut-il commencer quand on est bien décidé à faire amitié avec le Maroc ? Eh bien, nous irons tout d'abord à Volubilis. Je me demande pourquoi vous nous faites commencer la visite du Maroc par des ruines romaines. C'est un parti pris. Ah bon ? Que je vous demande de me pardonner. Enfin, vous ne trouvez pas qu'on respire ici comme un air d'éternité ? Purement. Mais il s'agit d'une éternité romaine. Pour nous, il n'y a qu'une seule éternité. Nous aimons Volubilis parce que nous sommes attachés aux leçons du passé, quels qu'ils soient. Nous aimons Volubilis un peu comme nous aimons Moulaïdris, que vous apercevez là-bas, et qui entretient des relations de bon voisinage avec sa soeur romaine. Moulaïdris, nous allons y entrer sur la pointe des pieds. Elle est notre ville sainte, notre refuge. En y entrant, nous nous sentons meilleurs, plus fraternels, mieux inspirés. Vous avez envie d'aimer le Maroc, m'avez-vous dit. Alors apprenez tout de suite que les Marocains sont des gens passionnément attachés à la foi, qui inspirent toutes leurs pensées, tous leurs actes, tous leurs gestes. Notre visite s'arrêtera ici, à la porte de la mosquée de Moulaïdris. Je vous prie maintenant d'entrer dans le mouvement même de notre vie, sans vous soucier du lieu où nous nous trouvons, qui n'a pas d'importance. Regardez les visages, les attitudes. Je vous aiderai à découvrir que toute chose est inspirée par l'exemple de la vie du prophète. Les vêtements blancs dominent, prescription du prophète. Regardez bien ces gens qui sont chez eux, regardez-les à la loupe. Leurs vêtements ont été voulus pour couvrir leur corps le plus possible. C'est une intention de modestie dictée par le prophète. Le turban du joueur de gauche, la barbe des deux hommes, prescription du prophète. Assalamu alaikum wa rahmat Allah. Voyez-vous, le mot Allah revient dans toutes les circonstances de la vie. Il est comme une bénédiction constante de tous nos gestes. Il est aussi le thème de tous nos rêves. Et sans doute, déjà, vous savez combien nous avons d'amitié, de passion pour le rêve. Pour toutes les heures, Allah est en nous. Allah dont le nom est évoqué cinq fois par jour du haut des minarets. Je souhaiterais vous faire pénétrer le secret d'une prière à travers la leçon que nos enfants reçoivent dès l'âge où ils sont jugés dignes de goûter la vie. L'enseignement des chemins qui conduisent à Dieu se donne, se reçoit en commun. Je vous demande de l'entendre. Le Coran ordonne, avant de prier, faites vos ablutions au nom d'Allah miséricordieux et tout d'abord, lavez vos mains par trois fois. Attention, prenons l'eau à deux mains et portons-la au visage, sans toucher les cheveux. Passez les mains sur les paupières, le front, le nez. Les bras, maintenant. Les doigts doivent être entrecroisés soigneusement. Portez l'eau sur la partie antérieure de la tête et ramenez-la sur le front, sur les oreilles, qui doivent être frottées entre le pouce et l'index. Le rite des ablutions se termine par le lavage des pieds, qui a lui aussi ses disciplines immuables. L'enfant musulman est maintenant digne de se présenter devant Dieu. Le lieu de la prière est choisi soigneusement et s'est tourné vers la Mecque que l'enfant prononce les formules d'invocation. En levant les mains, il laisse le reste du monde derrière lui. La leçon qu'avec application nous apprenons au départ de notre vie, nous ne l'oublierons jamais plus.